Vous êtes arrivés, nous allons pouvoir commencer. Monsieur Bachar est bien debout. Bien, Madame la Présidente de la Commission des Affaires Européennes, chère des Affaires Économiques. Je prends du grade. Je ne sais pas si tu prends du grade, mais en tout cas, tu pouvais être présidente de deux en même temps. Chère Sophie Prima, mes chers collègues, le projet européen est ambitieux par nature. Le seul objectif de construire à 27 un marché intérieur qui plus est largement adossé à une monnaie unique est en lui-même un défi immense, dont la réalisation, qui est loin d'être achevée, implique une convergence dans un nombre croissant de domaines débordant largement le seul champ économique et monétaire et fragilisé actuellement par les chocs économiques qui frappent ce marché de manière symétrique ou asymétrique. C'est un chemin au long cours qui est semé d'embûches, nous le constatons actuellement. A cet égard, la guerre en Ukraine est bien plus qu'une embûche. C'est un séisme géopolitique qui ébranle tout l'édifice européen. Ce séisme a aussi des répercussions économiques. Les sanctions européennes contre l'agresseur russe alimentent la flambée des prix de l'énergie qui, elle-même, provoque une poussée inflationniste dans toute l'Union européenne. Eurostat l'a récemment évalué à près de 10 % en taux annuels, notre pays étant l'un des moins touchés, avec 6,2 %. L'Union européenne, qui avait l'ambition de rebondir après le choc conjoncturel de la pandémie et qui affiche aussi des ambitions de plus long terme, couplant les nécessaires transitions vertes et numériques, voit ses efforts contrariés par ce nouveau contexte. Elle lutte aujourd'hui pour éviter les fermetures d'entreprises étranglées par leurs factures énergétiques. Or, parallèlement, l'Union européenne se voit conduite par la pandémie et par la guerre à élargir encore le champ de ses ambitions. Elle assume désormais vouloir construire son autonomie stratégique pour défendre ses intérêts et soutenir ses valeurs au plan international. Et elle entend décliner cette autonomie au niveau militaire, industriel, pharmaceutique, alimentaire et spatial. Nous nous situons donc dans un contexte européen paradoxal avec d'un côté des ambitions qui sont toujours plus grandissantes et de l'autre des chocs économiques qui s'accumulent. Je relève d'ailleurs que ce paradoxe n'a pas empêché le commissaire européen Franz Timmermans d'annoncer encore hier à la COP27 un renforcement des ambitions climatiques de l'Union alors même que le coût économique et social du pacte vert sur lequel le Sénat n'a pas manqué d'alerter commence enfin à faire débat. C'est cette tension entre ambition européenne et choc économique qui nous a conduit à organiser cette table ronde avec des économistes. Nous accueillons donc Jean-Pizani Ferry qui enseigne à Paris, Berlin et Florence et qui a fondé Bruegel, think tank économique européen et qui vient d'être missionné par le gouvernement pour évaluer les impacts macroéconomiques de la transition écologique. Nous recevons aussi Xavier Timbeau directeur principal de l'Observatoire français des conjonctures économiques qui enseigne aussi à Sciences Po et qui a notamment travaillé sur l'inflation, la croissance et le pacte de stabilité européen. Enfin, nous accueillons à distance Charles-Louis Ploz, enseignant à Genève et économiste spécialiste de l'intégration européenne qui a d'ailleurs publié en 2005 avec Jean-Pizani Ferry un livre dont le titre résonne encore aujourd'hui « L'Europe déclassée ». Est-ce que vous nous entendez bien en visio ? Je vous remercie donc de votre présence aujourd'hui. Votre parole qui est experte, messieurs, nous sera précieuse pour envisager dans quelle mesure et à quel prix les ambitions de l'Union pourraient devenir réalité. Il est en effet nécessaire d'évaluer les effets des chocs conjoncturels sur l'économie européenne et bien sûr et avant tout sur nos concitoyens. Il est tout aussi nécessaire d'évaluer les conséquences des réponses qui sont apportées en urgence pour amortir ces effets, conséquences immédiates et conséquences à moyen et à long terme, en particulier au regard des objectifs de l'Union européenne. Inflation galopante, hausse vertigineuse des prix de l'énergie, difficulté d'approvisionnement en matière première critique, fragilité des chaînes d'approvisionnement. Les conséquences de ces chocs sur le marché intérieur apparaissent chaque jour plus violentes. Jusqu'où l'inflation peut-elle aller ? Les mesures budgétaires prises pour la compenser sont-elles appropriées dès lors qu'elles empêchent le signal pris de jouer ? Ces mesures sont-elles suffisantes ? Sont-elles prises à juste échelon dès lors que ce choc inflationniste qui frappe l'ensemble des 27 ont apporté des réponses asymétriques et que cette disparité des plans nationaux, corrélée à l'état des finances publiques dans les États membres et à leur mix énergétique, risque d'entraîner des distorsions de concurrence à l'intérieur du marché unique ? La combinaison entre ces mesures et leur mode de financement sont-ils pertinents et efficaces ? Dans l'immédiat et à moyen terme, je pense notamment à la création des ressources propres. Et préconisez-vous d'autres initiatives au niveau européen pour amortir les conséquences de ces chocs, à l'instar de l'emprunt mutualisé, levé pour financer le plan de relance européen après la pandémie ? Quant aux mesures monétaires prises pour juguler l'inflation, sont-elles pertinentes ? Ne risquent-elles pas de casser durablement la croissance ? Les prévisions disponibles sont à cet égard très préoccupantes. Plus généralement, dans quelles mesures la réponse apportée au choc économique que subit actuellement l'Union européenne est-elle de nature à réduire ses capacités à atteindre des objectifs ambitieux qu'elle s'est fixée, dont on a entendu qu'elle souhaitait les accroître ? Dès lors, faudrait-il réviser certains de ses objectifs en termes d'exigence, de calendrier, voire quelquefois de pertinence, dans un environnement économique et géopolitique mondial, chaque jour plus incertain ? Messieurs les économistes, voici les questions qui nous préoccupent tout particulièrement. Mais avant de vous entendre, je cède bien sûr la parole à Sophie Prima, dont on connaît l'importance de l'analyse objective au niveau de la commission des affaires économiques. Nous travaillons très transversalement entre nos deux commissions parce que justement, le lien est étroit. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues, messieurs, je vais essayer d'être rapide. Je voudrais ajouter à la présentation complète qui vient d'être faite par le Président Rappin que c'est un grand honneur pour nous de vous accueillir tous les trois. C'est trois économistes prestigieux et c'est une chance pour nous de vous écouter en ce début d'après-midi car si le savant et le politique ont des rôles bien distincts dans la société, je crois que nous autres, les hommes et les femmes politiques, gagnons toujours à vous écouter et à analyser ce que vous avez et la vision que vous avez du monde. Cela nous permet d'ailleurs parfois de sortir par le haut de postures parfois trop idéologiques dans lesquelles on pourrait être tenté de s'enfermer. Donc merci vraiment d'être là. Cette table ronde ce matin elle s'intitule Ambitions européennes et chocs économiques. Vos profils sont complémentaires et vont nous permettre de naviguer entre conjoncture et long terme. Le Président a été assez complet. J'ai juste peut-être une ou deux questions complémentaires. La première, elle est assez simple. Sommes-nous en train de sacrifier nos ambitions européennes de long terme à la gestion des chocs économiques de court terme ? Les dépenses d'aujourd'hui sont autant de dépenses qui auraient pu être consacrées à la transition climatique. Le grand défi de 2050. Monsieur Pizani-Ferry, vous venez de publier une note très perturbante en tout cas qui s'intitule L'action climatique est un enjeu macroéconomique dans laquelle vous rappelez une évidence qui fait consensus, je crois, parmi les économistes. Les efforts de sobriété et les investissements dans la décarbonation vont affecter la croissance, l'inflation, les finances publiques, la compétitivité, l'emploi. Nous vous lisons, Monsieur Pizani-Ferry. Et ces incidences sont aujourd'hui mal comprises, mal prises en compte. Vraiment, votre éclairage nous sera d'une grande, grande utilité. Car nous sommes parfois perplexes, nous les législateurs. Nous devons légiférer sur des objectifs à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans en matière de logement, en matière d'artificialisation des sols, en matière de voitures thermiques, en matière d'énergie, sans toujours savoir avoir disposé d'une évaluation sur les conséquences macroéconomiques de nos votes et surtout, et peut-être plus encore, de la somme des lois que nous adoptons les unes après les autres. Sans négliger le rôle majeur du progrès technique, vous remettez en cause le récit techno-optimiste selon lequel la transition serait un long fleuve tranquille, perspective peu réjouissante dans lesquelles il faut pourtant s'engager au plus vite car plus nous tardons, plus la transition est coûteuse. Ce qui m'amène pour conclure à une question simple qui s'adresse bien sûr à vous trois. Comment réduire pour l'Europe et pour la France le coût de cette transition, voire faire de cette transition une opportunité pour de nouveaux emplois dans de nouveaux secteurs et finalement une croissance plus sobre en carbone et plus riche en emplois ? Merci beaucoup et dans l'ordre, je sais pas. prenez la parole dans l'ordre que vous souhaitez en fonction des questions qui ont été posées. Monsieur Fizani-Ferry, je vous vois prêt. C'est l'ordre alphabétique, Monsieur le Président. Écoutez, merci d'abord de nous convier à participer à votre réflexion. Vous avez énuméré les différents postes d'enseignement que j'ai eus mais c'est pas tout à fait simultané. Donc, ce que je pensais peut-être utile, c'est prendre un peu de champs. Il y a des aspects conjoncturels dans la question que vous avez posé. Dans les questions que vous avez posées, il y a des aspects beaucoup plus structurels. Et moi, j'avais envie de partir de ces questions structurelles. Parce que vous avez évoqué le marché intérieur et vous avez dit en fait que ce travail de construction du marché intérieur n'est pas achevé. On ne peut être que d'accord avec vous. En même temps, il est clair que si on réfléchit à ce que c'est que l'Union européenne aujourd'hui et ce à quoi elle est confrontée par rapport à la manière dont on la voyait disons avant la crise financière il y a 15 ans, on ne peut être que frappé par le fait qu'elle a été très profondément transformée et questionnée par les événements de ces 15 dernières années. Alors, il y a 15 ans, on la voyait comme un espace d'intégration, un espace de règles dans un monde de règles. Et donc, la question même, c'est la qu'avait posée à l'époque le Premier ministre Gordon Brown, c'est est-ce qu'on a encore besoin de l'Union européenne ou est-ce que ce n'est pas au niveau global qu'il faut s'intégrer. Bon, aujourd'hui, cette vision a volé en éclats. Alors, je pense que la première chose, c'est la récurrence des crises. On a quand même eu depuis un peu plus de 10 ans trois crises, crise financière, crise pandémique, crise énergétique aujourd'hui et crise géopolitique, je vais y venir. Et un monde de règles, c'est pas, enfin, un espace dominé par les règles, c'est pas adéquat véritablement pour répondre aux crises. La crise, il faut du discrétionnaire. Et donc, c'est le défi auquel, le premier défi auquel a été confronté l'Union européenne. Alors, dans la crise de la zone héros, elle a commencé par réagir très mal avec, en réagissant de manière extraordinairement précautionneuse jusqu'à arriver à la conclusion de cette période très douloureuse qui a été le « whatever it takes » de Mario Draghi. donc, le fait de dire on affirme en fait le discrétionnaire d'une certaine manière dans la politique monétaire. Dans la crise pandémique, elle a très bien réagi. Elle a très bien réagi en prenant tôt une initiative de réponse. Et dans la crise énergétique, on a l'impression qu'on retombe en arrière. C'est-à-dire qu'on est, vous l'avez évoqué, dans des réactions nationales disparates, une grande difficulté à se coordonner, en partie parce que, évidemment, les politiques énergétiques, c'est un domaine traditionnellement de responsabilité nationale. Et aujourd'hui, on est sur des trajectoires divergentes et on a un désaccord marqué entre la France et l'Allemagne sur ces questions qui est préoccupant. Donc, première chose, la récurrence des crises. Et deuxième élément, bien sûr, l'irruption du géopolitique. Et ça, c'est très violent parce que l'Union vivait sur la séparation à peu près complète du géopolitique et de l'économique. Et plus exactement, on avait une vision géopolitique qui était évidemment à l'origine du système international dont l'Union européenne faisait partie. Mais à l'intérieur de cette vision, on avait pris bien soin de séparer la partie économique qui fonctionnait avec ses propres règles et ses propres principes de la partie géopolitique. C'est fini. Ce monde est fini parce que le Sud global n'accepte plus en fait les règles que nous avons tenté de lui imposer. Enfin, le fait que l'OMC, par exemple, le multilatéralisme à l'OMC est en jachère complète, l'OMC n'est plus une institution fonctionnelle, l'affirmation du géopolitique qui ne se réduit pas à l'affrontement entre la Russie, pardon, la Chine et les États-Unis et qui est beaucoup plus, une tendance beaucoup plus forte et donc qui vient percuter la primauté de l'économie et ça va probablement durer parce que aujourd'hui l'espace de l'économie continue d'exister mais il est plus étroit et donc ça c'est une mise en question forte de l'Union européenne et enfin vous en avez parlé l'un et l'autre la montée en puissance des préoccupations climatiques et la tentative pour l'Union européenne d'affirmer une stratégie que vous avez un peu questionnée disons dans ses effets alors moi je ne la questionne pas dans ses effets je dis simplement qu'il faut être conscient du fait que dans un premier temps il est probable même à mon avis très probable mais j'accepte d'être questionné là-dessus et on va continuer à travailler dans le cadre de la mission que m'a confiée la première ministre pour préciser les premières analyses que j'ai rendues publiques comment oui la soutenabilité oui alors non mais il y a alors pour commencer à répondre mais sûrement on y reviendra plus en détail je pense que dans un premier temps c'est un on a regardé beaucoup les impacts sur la demande il y a aussi des impacts sur l'offre et plus on accélère plus des impacts sur l'offre vont se manifester pour être concret ça veut dire que du capital en place va devoir être mis au rebut que des qualifications acquises vont devoir être perdues donc c'est un peu de manière générale on perd du capital on en regagne et donc à long terme je suis optimiste mais à court terme je pense qu'il faut être réaliste donc à horizon de 10 ans il faut être réaliste à horizon de 20 ans ou 30 ans il y a il y a des raisons de penser qu'on a des on a des motifs d'être optimiste mais l'engagement sur cette question du pacte vert ça dépasse aussi ces aspects ça par exemple ça pose la question du rôle respectif du marché des initiatives publiques l'Union européenne c'était quand même un espace de libre concurrence comme on dit et on est entré dans un monde d'externalité comme disent les économistes dans lesquels l'intervention publique est essentielle et d'ailleurs la transition ne se passerait pas sans intervention publique et donc ça percute les règles du commerce ça perturbe ça percute les règles budgétaires ça percute tout un ensemble d'éléments de l'Union européenne voilà et donc pour terminer je crois que ce qui se joue dans tout ça c'est une redéfinition assez complète des finalités des priorités et des modes d'action de l'Union européenne et ça il faut en être conscient c'est à dire on n'est plus centré sur l'intégration entre nous on est centré sur la réponse aux défis globaux la réponse à l'éruption du géopolitique et des actions de type politique climatique qui ne sont pas en tant que telles des politiques d'intégration mais qui ne sont pas en tant que telles des politiques qui se définissent par leurs finalités alors pour juste si vous me permettez quelques remarques d'abord tout ça va assez dans le sens des thèses traditionnellement françaises il faut se garder de du triomphalisme de l'hubris là dessus ce serait d'assez mauvais à l'oie je pense qu'il faut reconnaître qu'on ne va pas changer le code génétique de l'Union européenne c'est à dire pour reprendre le point dont j'étais parti l'Union européenne ce n'est pas la volonté du peuple parce que la question de savoir la souveraineté européenne c'est une formule brillante que je partage mais enfin c'est aussi un oxymore donc l'Union européenne c'est un espace de droit donc la question c'est comment on peut donner force donner plus de force à un espace de droit ce n'est pas de substituer du discrétionnaire au droit il faut aussi se garder de l'idée que tout ça au fond conforte une vision traditionnellement un peu protectionniste que nous avions de l'Union européenne ce qui est très frappant aujourd'hui dans la manière dont on envisage la transition écologique c'est que pour les français c'est une manière assez naturellement de devenir autarcique ou aussi autarcique que possible pour les allemands c'est une occasion de faire du commerce international donc chacun répond avec ses propres réflexes au même défi enfin ces deux réponses ne sont pas spontanément compatibles donc je pense qu'il faut prendre garde en fait à nos réflexes sur cette affaire bon pour autant une communauté de droit n'a pas de raison d'être faible on a des instruments qui sont des instruments de puissance la politique commerciale la politique de la concurrence la politique de réglementation sont des instruments puissants il faut les utiliser de manière plus ferme mais il ne faut pas s'engager pour faire image je pense que l'Europe n'aura aucun intérêt à s'engager dans une politique commerciale à la Trump l'Europe a intérêt à rester appuyée sur la force du droit je pense qu'il faut repenser évidemment la question de l'articulation entre l'économique et le géopolitique mais pas en soumettant complètement l'économique au géopolitique il y a des circonstances dans lesquelles il faut que le géopolitique puisse intervenir mais de manière aussi explicite et aussi procéduralisée que possible je veux dire par exemple on a eu le débat sur la politique de la concurrence je pense qu'il faut qu'il puisse y avoir une exception qui soit invoquée pour des motifs géopolitiques lorsqu'une décision est prise sur la concurrence qui pose question mais il faut que ce soit porté par quelqu'un dont ce soit par exemple le haut représentant et il faut que ça intervienne explicitement il ne faut pas que chaque décision en matière de politique de la concurrence soit contaminée par cette question du géopolitique voilà et pour terminer sur un point sur la crise énergétique sur laquelle vous avez posé pas mal de questions je pense que c'est une menace sérieuse pour les raisons que j'ai dites on est parti dans des directions différentes on a une difficulté importante à se mettre d'accord entre les français et les allemands nous pensons que la volatilité des prix est dangereuse et qu'il faut donner priorité à limiter la volatilité des prix les allemands pensent que les incitations aux économies d'énergie sont importantes et donc il faut éviter de créer un système dans lequel on n'incite pas aux économies d'énergie je pense que les deux préoccupations sont légitimes et entre les deux il faut trouver un compromis je pense que ce compromis est possible on peut y revenir sur la manière de le construire mais je pense que c'est tout à fait important et là on est face à une crise immédiate qui est dangereuse pour l'Union Européenne pour cette raison qu'elle peut se fracasser sur cette question de la crise énergétique et des réactions divergentes que ça suscite entre les différents pays merci merci monsieur le Président merci Jean pour ces propos que je partage à 99% et je ne veux pas essayer de parler du 1% mais je ne sais pas si c'est nécessaire je pense que le premier point il est effectivement très important l'Union Européenne la construction européenne a été mise au défi depuis 15 ans d'un certain nombre de crises qui il ne faut quand même pas le cacher remettent en cause un certain nombre d'éléments et d'analyses qui avaient précisé à sa conception et à sa mise en oeuvre et donc qui obligent à la fois à faire évoluer le projet et aussi à admettre qu'il y a des limites et il y a des risques à franchir ces limites à vouloir en faire jouer ou endosser au projet européen des choses pour lesquelles il n'a pas été conçu et 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 qu'il y a un double risque en fait d'abord de ne pas traiter les problèmes auxquels on fait face et ensuite de mal les traiter donc tout ça sont des questions assez importantes je pense que l'irruption des géopolitiques est véritablement l'affaire de l'année 2022 et que elle est elle est peut-être beaucoup plus profonde que ne l'a été la crise sanitaire qui au fond la crise sanitaire a été l'occasion de montrer que les instruments qui avaient été compris et mis en place après la crise de la zone euro en 2012 étaient effectivement opérationnels et fonctionnaient et que la solidarité entre les états européens autour des questions budgétaires ne posait aucun problème que le risque d'un état voyou qui abuseraient de ses partenaires pour accumuler des déficits et les pousser à devoir le renflouer c'était des étaient des visions de l'esprit et que il y avait bien au contraire une vraie communauté de destin à faire vivre et que finalement les choses étaient assez faciles de ce point de vue là enfin non pas que la pandémie était facile mais elle a montré qu'en fait il y avait moyen de donner corps à cette solidarité européenne assez simplement et assez rapidement en rencontrant d'ailleurs je pense plutôt l'assentiment de l'opinion publique des opinions publiques en Europe la question géopolitique elle est beaucoup plus profonde parce qu'elle est plus en contradiction avec le projet européen le projet européen c'est en quelque sorte un enfant de la fin de l'histoire de la fin de la guerre froide de l'effondrement de l'URSS et de l'idée qu'on allait entrer dans un monde dans lequel il y aurait une espèce de souverain invisible qui allait permettre de définir des règles et que chacun allait être en charge de faire respecter ses règles et surtout aller respecter ses règles et que globalement en fait dans ce monde là que l'on soit à Suisse ou à Singapour ou au sein d'un grand pays comme la Chine ou les Etats-Unis en fait on aurait été traité de la même façon puisque les règles s'appliquent indifféremment de qui vous êtes et donc qu'on pouvait être dans un univers où on pouvait imaginer la dissolution des grandes institutions et que de ce point de vue là le projet européen pouvait se réduire à ce qu'il était peut-être originellement donc un monde d'intégration un monde de règles une mise en commun d'un certain nombre d'éléments autour de ces règles mais fondamentalement pouvoir laisser vivre chacun des Etats membres son histoire sachant qu'il n'en avait pas en fait d'histoire mais bon voilà ce qui était intéressant dans cette Europe là c'est que la dispute disons entre la France et l'Allemagne s'évanouissait en fait elle n'était pas résolue mais voilà chacun pouvait faire un peu comme il voulait après tout si les Français voulaient développer ou rester attachés à l'idée d'une nation et si les Allemands voulaient être mercantilistes après tout les deux étaient possibles et on pouvait vivre comme ça je pense que la crise géopolitique dans laquelle nous nous trouvons met à mal ces éléments je pense que elle donne elle donne tort au modèle allemand qui a fait probablement des mauvais choix géopolitiques la dépendance vis-à-vis de la Russie la dépendance énergétique sont des mauvais choix la dépendance aussi de l'Allemagne vis-à-vis de son commerce c'est donc de ses clients qu'ils soient chinois américains ou ou dans des pays comme la Russie posent un certain nombre de difficultés à l'Allemagne et la met face à des contradictions qui sont difficiles à gérer dans la géopolitique de 2022 il n'y a pas simplement l'invasion de l'Ukraine par la Russie ou la continuation ou le réallumage de la guerre en Ukraine il y a aussi par exemple c'est un tout petit peu avant mais la fin du mandat de Trump remplacé par Joe Biden et avec quand même le fait que ça n'a pas changé grand chose dans la position des Etats-Unis et puis d'abord ensuite aussi que Trump n'est pas non plus définitivement écarté et encore moins le trumpisme de la scène géopolitique que la Chine aussi s'affirme dans cet univers-là comme jouant son jeu en exposant ses intérêts et en ayant un comportement peut-être infiniment moins irrationnel que celui de Poutine mais en ayant un comportement qui n'est pas non plus universaliste on va dire comme on aurait pu qu'on aurait pu l'aimer ou comme peut-être l'administration Obama souhaitait que la Chine se comporte donc ces éléments-là s'affirment je pense qu'il faut aussi accepter la mort de l'OMC mais pas simplement en tant qu'événement assez important mais aussi en tant que symptôme de cette époque dans lequel précisément l'idée même de ces constructions comme l'OMC donc des constructions participatives d'une certaine façon où chaque Etat avait le droit de définir de codéfinir les règles et de codéfinir les modes d'application est un univers qui est dépassé et dans lequel la possibilité de conflits quelle que soit leur intensité devient en fait un mode de régler les rapports de puissance entre les continents et de ce point de vue-là le projet européen paraît assez dénudé face à ces questions la question de savoir comment on va l'incarner et comment on va augmenter sa possibilité d'être dans ce nouveau monde est une question qui à mon avis est ouverte certains pourraient penser qu'il nous faut du fédéralisme mais on voit bien que pour des tas de raisons et en particulier celles qui est qu'on a promis qu'il n'y aurait pas de fédéralisme ça va être assez difficile à faire passer on peut avoir une forme de coopération entre des Etats membres européens qui partagent des intérêts bien compris et qui du coup co-exercent cette souveraineté c'est probablement un scénario plus vraisemblable mais il reste encore à faire vivre et la question par exemple énergétique en Europe nous montre que ce n'est pas si simple en tout cas que ça va demander à la France de ne pas triompher et d'aller écouter appuyer et chercher et trouver des compromis avec ses partenaires européens je pense que c'est extrêmement important parce que si l'Allemagne se trouve dans une position difficile ça ne veut pas forcément dire que du coup la France est dans une position facile voilà alors face à ces face à ces questions et je pense que là vraiment la question géopolitique est extrêmement importante et surtout la question géopolitique ce qu'elle va nous obliger à traiter c'est cette question de divergence entre la France la France et l'Allemagne et qu'on ne pourra plus traiter comme un problème secondaire ou comme un problème académique qu'on discute dans des livres ou dans des colloques en disant ben voilà ils ne sont pas pareils et il y a plein de choses qui nous le montrent mais là voilà maintenant on est rentré dans quelque chose d'extrêmement concret qui se traduit quand il s'agit d'acheter des avions quand il s'agit d'investir dans des avions ou quand il s'agit de mettre en place un certain nombre de mesures pour répondre à la crise énergétique ce qui a été proposé par la commission européenne ne me paraît pas et là c'est le 1% d'écart avec Jean-Pierre Zanniféri ne me paraît pas un recul en arrière je pense qu'au contraire c'est peut-être le signe qu'on peut avancer vers des compromis alors résumons un peu le compromis la France voulait qu'on bloque les prix du gaz je trouvais que cette approche était une approche pertinente et intéressante parce que effectivement bloquer les prix du gaz c'était pouvoir dire aux Russes nous ne subirons pas le racket que vous voulez nous imposer nous ne financerons pas votre gaz et votre guerre et puis par ailleurs nous avons de fortes raisons de penser que vous manipulez les prix du gaz en jouant sur les quantités que vous livrez ou que vous ne livrez pas peut-être en sabotant des gazoducs en faisant un certain nombre d'effets d'annonce en coupant le gaz à certains pays pas à d'autres etc. donc vous manipulez visiblement le prix du gaz or voilà c'est écrit dans les règles de l'Union Européenne quand un prix est manipulé ou quand on soupçonne qu'il est manipulé on est tout à fait autorisé légitime à suspendre ce prix et à l'administrer et donc l'administration du prix me paraissait une réponse assez logique dans cette guerre un peu étrange que nous avons avec la Russie qui n'est pas une guerre militaire sur le champ de bataille mais qui n'est quand même un conflit tout à fait caractérisé et que de ce point de vue là c'était effectivement une alors je partageais cette analyse et je vais même dire que je l'ai même poussé auprès d'un certain nombre de personnes et je pense que effectivement la position allemande est une position aujourd'hui et la position de compromis de la Commission Européenne est une position meilleure pour quelles raisons parce qu'en fait ce que propose la Commission Européenne c'est de dire on ne va pas figer le prix du gaz parce que si on fige le prix du gaz on prend le risque et c'est un risque réel d'un arrêt des livraisons de gaz en quantité à l'Europe alors c'est effectivement un raisonnement tout à fait juste quand on fixe le prix c'est les quantités qui vont s'ajuster et même si ça peut paraître aux Français pas très grave qu'on arrête les livraisons de gaz ou en tout cas celles qui viennent de Russie par exemple parce qu'on trouvera toujours du gaz en Algérie qui sont des vieux amis et qui nous doivent cette livraison de gaz absolument quoi qu'il en soit même si on pouvait penser ça je pense qu'en fait il y avait une grave erreur d'analyse derrière et que le fait d'un rationnement quantitatif massif à l'échelle de l'Europe aurait été véritablement un problème et pas simplement un rationnement quantitatif du gaz qui arrive de Russie mais aussi si on fixe le prix à un niveau qui est bas le fait que les transporteurs de gaz liquéfiés au lieu de s'arrêter en Europe iront au Japon ou en Asie plutôt qu'en Europe et donc que ça peut produire effectivement une rupture des approvisionnements de gaz le compromis européen il est de dire plutôt que de brutalement fixer un prix en fait ce qu'on va faire c'est que d'abord on va essayer d'acheter du gaz en commun pour imposer notre monopsone le fait qu'on soit un acheteur unique sur le marché du gaz et jouer de notre force pour pouvoir négocier et sécuriser des approvisionnements en gaz y compris en passant des contrats à moyen terme ou à long terme sur le gaz on va par ailleurs aussi s'autoriser à utiliser de façon stratégique les stocks qui pourront permettre de dire à un moment donné nous jugeons que le prix est beaucoup trop élevé et donc nous vendons des stocks et nous inondons le marché de stocks pour faire baisser le prix du gaz y compris en annonçant à l'avance le prix auquel cela se produira alors évidemment ça demande d'avoir des stocks mais tant qu'on a des stocks on peut le faire ce que ça veut dire quand même implicitement c'est qu'on délègue une gestion des stocks de façon stratégique à une émanation de l'Europe dans laquelle chaque pays évidemment sera représenté mais il faut quand même avoir une voie commune on ne peut pas dire ah ben non mais moi je vais garder mes stocks parce que je pense que la situation va être plus compliquée mais il faut être aussi prêt à réagir à une situation où l'hiver est particulièrement sévère et où on a besoin de beaucoup de gaz et où on est prêt à le payer très cher parce qu'au fond voilà on sera à faire la part entre cette guerre étrange que nous menons avec la Russie d'une part et puis d'autre part ce que ça coûte économiquement socialement en France donc de ce point de vue là l'approche de la commission on peut la juger plus floue plus vague avec quelques éléments qui sont peu explicites et peut-être qui cachent en fait des manques mais par rapport à la proposition initiale française je pense qu'il faut accepter que c'est plutôt supérieur et que ça effectivement c'est de nature à pouvoir être un compromis dans lequel on peut embarquer les Allemands on peut embarquer les Italiens les Néerlandais et avoir quelque chose qui du coup aura un poids simplement même par un effet d'annonce donc là aussi il faut être prêt à accepter ce genre de choses dans notre dialogue entre guillemets avec la Russie cette avancée peut faire bouger un certain nombre de choses parce qu'elle montre que la tentative ou la technique ou la tactique de la Russie qui était de diviser l'Europe et d'essayer d'alimenter les divisions en fait ne fonctionne pas et que face à ça il y a des compromis qui s'élaborent et qui même s'ils sont insatisfaisants par certains points en tout cas montrent que la stratégie des divisions ne fonctionne pas c'est aussi extrêmement important de dire ce genre de choses pas simplement à la Russie mais aussi aux Etats-Unis les Etats-Unis ne l'oublions pas dans cette histoire de prix du gaz ne risquent moins le rationnement quantitatif en fait ils sont producteurs et donc ils peuvent même y échapper complètement et par contre ils bénéficient d'un prix du gaz plutôt élevé donc de ce point de vue-là nos intérêts sont divergents et donc il faut pouvoir parler aux Américains en leur disant nos intérêts sont divergents mais nous on connaît nos propres intérêts donc de ce point de vue-là il y a plutôt une avancée alors le deuxième point il y a des tas de points qu'on pourrait énoncer mais le deuxième point que je voudrais faire sans parler de transition environnementale mais là je rejoins à 100% Jean-Pizéniféri je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas à discuter de quelle politique on doit faire il faut vraiment s'attacher à d'abord en mesurer les conséquences ensuite aussi à le faire parce que s'il y a une dimension macroéconomique à la transition énergétique la transition énergétique c'est une somme incroyable de différentes couches qu'il faut mobiliser toutes ensemble qui sont toutes disparates pas toujours complémentaires pas toujours sans contradiction les unes avec les autres et qu'il faut articuler et qu'il faut expliquer et qu'il faut mettre en oeuvre et qu'il faut réévaluer au fur et à mesure qu'elles sont mises en oeuvre il y a un travail considérable les lois que vous votez ne sont qu'un tout petit aperçu de ce qui va être votre travail dans les années qui viennent ce sera considérable et il y aura beaucoup d'allers-retours beaucoup d'évolutions beaucoup de confusion aussi et donc il faut se préparer à tout ça en essayant d'anticiper et de réduire au maximum cette confusion le point que je voudrais faire c'est sur la question à la fois de la dette publique mais aussi de la politique monétaire et puis je passerai la parole à Charles Viposa juste après la situation dans laquelle nous sommes confrontés à une inflation et une crise géopolitique l'un étant lié en partie avec l'autre nous oblige à avoir une politique monétaire qui doit remplir deux objectifs c'est d'abord être crédible dans sa capacité à lutter contre l'inflation ne pas trop en faire parce que cette crise énergétique est récessive et donc il n'est pas nécessaire de rajouter de la récession à la récession mais surtout éviter tout risque de fragmentation en Europe et éviter le risque de fragmentation en Europe c'est important à la fois pour le projet européen pour bien comprendre les conséquences de la crise de l'euro en 2012 et de ne pas perdre les acquis qui ont été révélés au moment de la crise sanitaire mais aussi parce que la non-fragmentation le fait que chaque état puisse emprunter à un taux sans payer une prime par rapport à par exemple l'Allemagne qui soit élevée c'est un élément essentiel de la cohérence géopolitique de l'Europe et si l'Europe n'apparaît pas comme un lieu dans lequel chaque état pourra garantir son financement à un taux acceptable il sera tenté de répondre aux sirènes aujourd'hui de la Russie demain de la Chine ou après demain des Etats-Unis et donc cette cohérence elle est aussi la responsabilité de l'Europe et elle impose une politique monétaire très particulière Madame Lagarde n'a pas toujours été extrêmement claire sur ces points-là je pense qu'en pratique les instruments anti-fragmentation qui ont été annoncés sont des avancées extrêmement importantes et extrêmement positives mais je pense que c'est là aussi un point sur lequel le projet européen se joue et que si on trébuche sur cette question-là on risque d'avoir en cascade tout un tas de conséquences extrêmement négatives sur la cohérence européenne merci c'est intéressant sur la politique monétaire on aurait plein de questions à poser ce sera peut-être l'occasion d'une autre audition alors monsieur monsieur vous nous entendez toujours bien je vous entends très bien écoutez oui très bien c'est à vous merci beaucoup écoutez c'est un grand plaisir pour moi d'être présent ici à distance c'est un des bienfaits du Covid c'est qu'on peut maintenant on a des instruments pour faire ça et je suis absolument ravi étant installé depuis quelque temps en Suisse c'est toujours compliqué de venir assister à une séance à un moment donné et grâce à cette nouvelle technologie je peux être enfin avec vous et j'en suis ravi et honoré dans ma présentation comme je suis un macroéconomiste je parlerai plus des questions d'intendance que des questions structurelles qui ont été abordées par mes prédécesseurs longuement par Jean mais j'aurai quelques remarques à faire de mon point de vue la situation actuelle est caractérisée par un niveau général en Europe et en France un niveau élevé de dette publique à un moment où on a des nouveaux besoins de dépenses publiques très substantiels et donc il y a au départ un conflit entre le point de la situation qu'on hérite du passé et le besoin qui se présente à nous et qui ont déjà été présentés par Jean et par Xavier je vais commencer par parler de la dette publique des dettes publiques et ensuite des dépenses et budget européen etc les niveaux actuels de dette publique dans une grande partie des pays européens pas tous mais une grande partie ces niveaux actuels sont contraignants pour la plupart des pays on le voit avec les 200 milliards annoncés par l'Allemagne et qui ont amené l'Italie à se plaindre qu'eux ils ne pouvaient pas faire ça comme ça donc c'est une contrainte et c'est aussi une source de fragilité dont on commence à parler au fur et à mesure où la BCE fait monter les taux d'intérêt les pays endettés commencent à sentir le poids de leur endettement et donc il y a une source de fragilité on n'a pas envie de recommencer la crise de 2010 2012 alors qu'est-ce qu'on peut faire avec la situation de départ la dette qu'on a héritée du passé on connaît trois moyens de réduire les dettes et malheureusement trois seulement un c'est l'inflation qui sous certaines conditions fait fondre la dette ça a été pas mal utilisé plus ou moins implicitement dans le passé ça devient plus difficile parce que les marchés sont plus sophistiqués et sont protégés en partie contre la montée de l'inflation donc c'est peu probable et de toute façon les banques centrales que nous avons aujourd'hui dans les pays développés ne prendront aucun risque sur l'inflation on les voit qui agissent et donc elles ne joueront pas ce jeu-là j'en suis convaincu l'autre moyen de réduire les déficits les dettes publiques c'est d'avoir des surplus budgétaires année après année après année jusqu'à ce que les dettes reviennent à des niveaux raisonnables c'est 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 c'était la c'est la l'approche virtuelle virtuelle prônée entre autres par l'Allemagne mais pas uniquement je rappellerai simplement qu'en France notre la dernière année où notre budget est équilibré c'était 1973 donc bientôt 50 ans l'idée qu'on peut faire pendant une décennie ou deux des surplus budgétaires pour réduire notre dette est implausible dans un certain nombre de pays et je pense que la France en fait partie on n'a pas eu une performance superbe actuelle même sans compter les défis actuels dont je vais parler tout à l'heure la troisième solution pour réduire la dette c'est de les restructurer c'est une intervention un peu autoritaire qui consiste à taxer en gros les détenteurs de dette d'une manière ou d'une autre si possible élégante et pas trop destructrice alors maintenant que j'ai fait la liste de ça vous voyez que la stratégie dominante officiellement actuellement qui est de faire des surplus budgétaires ça fait 15 ans qu'on parle de ça en disant pas cette année mais l'année prochaine ça ira mieux et dans deux ans ça ira encore mieux donc on fera ça à ce moment-là et à jouer avec ce jeu-là pendant 15 ans ça n'a pas marché l'année prochaine ça n'est pas allé mieux on a eu tout un tas de crises que Jean et Xavier ont abondamment menacées pardon qu'ils ont abondamment rappelées et l'idée que ça ira mieux l'année prochaine c'est un vœu qu'on peut formuler tous mais ce n'est pas une promesse et donc ce n'est pas comme ça qu'on va réduire les dettes publiques donc il reste à mon avis un seul moyen c'est la restructuration des dettes publiques c'est un sujet absolument tabou en Europe on ne peut en parler avec personne et d'ailleurs à Paris non plus chaque fois que je soulève la question ça paraît complètement irréaliste mais je ne vois rien d'autre sinon continuer avec des dettes qui sont extrêmement élevées et dangereuses donc ça c'est la question il y a des méthodes pour restructurer les dettes je peux en parler plus ultérieurement si ça vous intéresse mais je ne veux pas abuser juste une remarque en passant les pays européens ne sont pas les seuls à avoir des dettes publiques élevées parmi les pays développés la dette publique aux Etats-Unis est de 140% du PIB pareil en Grande-Bretagne le Japon est hors norme avec 250% et il n'y a pas d'inquiétude financière sur la dette de ces pays encore que la Grande-Bretagne a montré qu'il peut y avoir des inquiétudes quand il y a des erreurs grossières qui sont commises en Europe ce n'est pas du tout la même situation parce que il n'y a pas de banque parce que la banque centrale européenne n'est pas automatiquement prête à soutenir les dettes publiques donc il y a eu des progrès énormes qui ont été rappelés en 2012 on avance dans cette voie mais on n'est pas là et donc il y a une fragilité particulière aux pays de la zone euro qui n'ont pas leur propre banque centrale nationale pour venir les secourir s'il y a une crise financière comme on l'a vu en Grande-Bretagne il y a un mois maintenant donc là ce que je veux faire apparaître c'est qu'on est dans une situation difficile dangereuse et qu'on n'a pas abordé encore dans aucun pays en fait la discussion de la seule manière de progresser sur cet endettement excessif deuxième question les dépenses nouvelles à venir donc elles ont déjà été abordées par mes prédécesseurs j'en vois cinq il y a le changement climatique et donc le rapport de Jean a mis des points sur les i ça ne sera pas gratuit ça va coûter relativement cher pas énormément mais ça va coûter cher le problème avec le change avec les approches sur le changement climatique c'est que pour des raisons politiques les gilets jaunes etc rares sont les pays qui sont prêts à envisager une taxe carbone qui a l'avantage d'être simple et de résoudre tous les problèmes pratiquement d'un seul coup donc on est parti plutôt sur des mécanismes de subvention qui soulèvent des problèmes d'analyse c'est-à-dire qu'est-ce qu'on subventionne tout ne doit pas être subventionné il y a des enthousiasmes qui apparaissent portés par différents lobbies qui sont très coûteux et très peu efficaces et comment on finance ces subventions évidemment il y a tout un tas de questions qui jaillissent et qui ont été élaborées par Jean simplement du fait qu'on n'arrive pas à faire une vraie taxe carbone alors sur la taxe carbone je ne suis pas complètement désespéré et c'est le mécanisme d'ajustement aux frontières qui en fait permet d'avoir une taxe carbone et on en a des morceaux ici et là qui est un mécanisme absolument indispensable même en l'absence de taxe carbone même si on fait tout par des subventions c'est un mécanisme indispensable et les conflits avec nos partenaires que ce soit les Etats-Unis ou avec les pays en développement sont des conflits qui à mon avis ne sont pas sérieux parce qu'eux aussi devront passer à ça les Etats-Unis maintenant embarqués avec le plan IERA de Joe Biden se sont aussi lancés dans les subventions de manière très protectionniste donc c'est quelque chose d'essentiel sur lequel la main ne doit absolument pas trembler deuxième dépense nouvelle c'est la crise énergétique c'est un transfert que nous devons faire vis-à-vis des pays producteurs donc c'est peut-être un bienfait pour les raisons de lutte contre le changement climatique je crois que ça a eu déjà un effet profond sur l'ensemble des citoyens qui ont compris que les prix de l'énergie doivent augmenter vont augmenter et qui sont plus prêts d'accepter de soutenir la lutte contre le changement climatique même si ça leur coûte c'est en train de le coûter mais de toute façon ça va coûter aux autorités publiques il va falloir protéger les populations les plus affectées et ce qu'il faudra simple la seule chose que je veux dire c'est qu'il faudra le faire beaucoup mieux en ciblant les ménages nécessiteux et pas en distribuant à tout le monde 30 centimes par litre comme on le fait actuellement là c'est un problème administratif le ministère des finances nous dit ne pas être capable de cibler je trouve ça absolument extraordinaire qu'on ne puisse pas avancer rapidement dans cette direction troisième dépense à venir les dépenses de santé donc le Covid a montré que nos systèmes de santé s'il y en avait besoin ne sont pas au point en France il y a une véritable crise de la santé mais ce n'est pas le seul pays les mêmes causes ont tendance à produire les mêmes effets donc il va y avoir des dépenses importantes dans les années à venir pour avoir un système de santé qui correspond à nos besoins et aux capacités techniques dont on dispose quatrième source de dépenses si on n'y prend pas garde c'est la question des retraites avec une population vieillissante je n'ai pas besoin d'assister là-dessus mais il y a une source potentielle importante de dépenses publiques augmentées dernier point depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie on a compris que les dépenses de défense nationale doivent augmenter elles devront augmenter et tous les pays européens voudront les augmenter je pense donc là ça va être encore une pression nouvelle sur le budget et donc simplement dans la mesure où on a des dettes et que pour réduire les dettes il faut réduire les déficits publics et que pour réduire les déficits publics il faudrait réduire sans doute une partie des dépenses non essentielles qu'on n'a pas été capable de faire dans le passé et on a des dépenses nouvelles qui arrivent et qu'il va bien falloir caser quelque part et financer d'une manière ou d'une autre et donc il y a une situation extrêmement difficile et je ne suis pas sûr qu'on perçoit la gravité du bouclage des besoins et des moyens dont on dispose sur le budget européen mais il y a eu le programme de reprise que la commission appelle du doux nom de Next Generation EU ça a été une divine surprise pour la première fois on a construit de manière pratique ponctuelle un vrai budget avec des vraies ressources et d'un mécanisme de distribution de ces ressources donc ça c'est une innovation on a promis qu'il n'y en aurait pas d'autres mais personne en Europe ne doute que quand on crée un instrument il a tendance à faire des petits donc c'est quelque chose d'important mais l'affaire n'est pas gagnée encore d'abord le programme actuel doit faire ses preuves et ce n'est pas gagné d'avance il est compliqué il est bureaucratique il est conditionné à plein de choses donc ce n'est pas complètement sûr que ça sera un succès si ça ne l'est pas il ne manque pas de personnes et de pays qui manifesteront leur hostilité et faut-il le rappeler ce programme n'est pas financé pour l'heure actuelle ou pas entièrement financé donc il y a un artifice comptable qui fait que c'est une dette collective de la commission européenne ce n'est pas la dette des pays membres mais c'est la dette des pays membres de toute façon il faudra payer ça donc il y a quand même un vrai problème qui se pose sur la construction de cette opération qui est quand même une grande innovation historique alors est-ce qu'on peut imaginer d'autres programmes similaires et je crois que plusieurs des questions que vous nous avez posées portaient là-dessus je crois que sur le changement climatique ça serait probablement possible et souhaitable tous les pays ont le même problème à des degrés divers mais tous les pays ont fait face au même problème tous les pays n'ont pas les mêmes moyens d'enclencher des politiques adéquates et donc c'est un peu comme le Covid tous les pays avaient le même problème et tous n'avaient pas les mêmes moyens et c'est ça qui a amené à la création de ce programme donc en principe ça serait justifié et on peut espérer qu'on va y arriver un petit peu pour le reste vous nous avez soumis un certain nombre de subventions je suis beaucoup plus sceptique parce que pour faire des programmes communs il y a des conditions pour que ça marche et que ce soit acceptable mes deux collègues ont abondamment montré des différences d'appréciation entre la France et l'Allemagne sur un certain nombre de questions sur les questions d'un budget commun la différence la distance est très importante mais ce n'est pas la France et l'Allemagne contre l'Allemagne c'est le Sud contre le Nord ou le Nord contre le Sud les divergences sont profondes elles vont au-delà de ces deux pays et les raisons sont simples les pays du Nord ont été relativement vertueux et ont des marges de manœuvres budgétaires importantes les pays du Sud l'ont moins été ils ont des dettes publiques et les pays du Nord suspectent toujours les pays du Sud que les pays du Sud essayent de mettre la main dans la poche des pays du Nord c'est pas complètement erroné les divisions sont très profondes et dépassent la France et l'Allemagne pour terminer je voudrais faire quelques remarques parce que c'est une question qui a été posée sur le pacte de stabilité donc la commission vient de faire ses propositions je ne veux pas rentrer dans le détail je veux simplement vous dire en deux mots ce que j'en pense dans les propositions de la commission européenne il y a des progrès importants ils arrêtent de se focaliser sur le déficit budgétaire année après année mais ils veulent regarder la dette sur une plus longue période un certain d'entre nous défendait cette idée depuis très longtemps c'est ce que les principes économiques enseignent et c'est un gros progrès mais il y a beaucoup dans le projet de la commission il y a un certain nombre de trous dans la raquette si je peux dire que je peux développer si vous êtes intéressé mais que je vais résumer en un mot il y a une tentative très nette de prise de contrôle de la commission européenne qui dit qu'elle veut au contraire que les pays se sentent plus propriétaires de ce nouveau pacte de stabilité dans le détail de ces propositions c'est très clair que tout sera contrôlé serait contrôlé par Bruxelles que les pays membres seront encore moins auront encore moins à dire pour défendre ce qui pense être les intérêts et donc cette proposition de réforme est un mélange comme toujours de bonnes choses et de mauvaises choses et je m'arrêterai là-dessus Bien merci écoutez pour ces exposés très complets alors il nous reste allez je vais dire 22 minutes parce qu'après il faut qu'on soit à 15h au garde-à-vous dans la salle d'hémicycle puisque ce sont les questions d'actualité au gouvernement on peut prendre quelques questions et je crois qu'il y avait Franck Montauger Oui merci Madame la Présidente Monsieur le Président Messieurs merci d'abord pour vous exposer vous l'avez dit et on le sait tous les générations futures vont subir un changement climatique dont l'intensité dépendra des sacrifices et des politiques auxquelles nous consentirons pour enfronter nos responsabilités jusqu'où aller selon vous pour renforcer la prise en compte des impacts à long terme de nos actions et de leur soutenabilité comment donner du poids au long terme sans sacrifier le court terme quelle est votre position à l'égard par exemple de propositions comme celle de M. Gaullier par rapport au taux d'actualisation à intégrer dans les modèles de décision des acteurs ou la valeur du carbone autrement peut-être vous l'avez évoqué que déterminé par le système européen ETS actuel si on considère ces deux notions actualisation et coût du carbone comme des indicateurs de pilotage de l'action comment les faire adopter par les parties prenantes états collectivités entreprises citoyens est-ce que éventuellement la réponse à ça est en légiférant je vous remercie deux petites questions la première question peut-être à Jean-Pizani-Ferry dans votre triptyque vous parlez de la succession des crises l'éruption du géopolitique et la montée des préoccupations climatiques rien et dans vos propos au trois sur la question d'internet et de l'émergence de l'économie numérique est-ce que ça veut dire que c'est un épiphénomène pour vous ou est-ce que c'est à lire à l'intérieur d'un des deux d'un des trois enjeux et la deuxième question par rapport à ce que disait Xavier Thimbault ce que vous proposez pour le gaz finalement c'est ce qu'on a mis en place au niveau européen avec pour traiter de la pandémie avec les médicaments donc est-ce que ça relégitime pas finalement cette union européenne de droit dont parlait Jean Pizani-Ferry et ça permet peut-être de relire la capacité d'intervention de l'union pour faire face à ces enjeux merci merci monsieur le président j'ai été tout à fait passionné par vos trois exposés de très grande valeur qui donne un point de vue un peu en hauteur de tout ce que nous tout ce que nous vivons moi j'aimerais vous apporter une contribution mais fort modeste d'un historien qui regarde ça sur le temps très très long les 2000 ans de de l'occident et quand on quand on regarde ce qu'a été l'histoire de l'évolution des civilisations pendant très longtemps elles se sont contentées de la force humaine de la force animale de la force du vent et de la force de l'eau ce qu'on appelle aujourd'hui les énergies renouvelables et finalement on s'aperçoit que la rupture elle arrive très tard elle arrive au 18ème siècle avec ce qu'on a appelé la révolution industrielle et l'émergence de nouvelles formes d'énergie charbon pétrole gaz dont on va être obligé de sortir et quand on regarde ça sur 2000 ans on se dit finalement que c'est juste une parenthèse de trois siècles et que pendant très longtemps quasiment 17 siècles l'Occident a connu une croissance très modeste réelle mais très modeste est-ce que la fermeture de cette parenthèse énergétique elle ne va pas nous ramener à un mode de croissance des civilisations qui était celui exempté c'est-à-dire une croissance modeste et comment nos sociétés qui sont habituées à d'autres formes de croissance peuvent s'adapter aujourd'hui à une croissance et je rejoins votre propos liminaire rappelé par la présidente Prima comment on peut s'habituer à des croissances qui sont sans doute beaucoup plus compatibles avec ce qu'a été l'histoire de nos civilisations merci Serge Merilloux merci mesdames mesdames messieurs les rapporteurs enfin les rapporteurs les intervenants d'habitude la question que je me pose c'est les crises auxquelles est confrontée l'Europe crise énergétique choc inflationniste etc ne sont-elles pas une opportunité pour créer un choc et mettre en place les réformes que l'on n'arrive pas à mettre en place dans une Europe à X pays dans lequel on ne bouge rien ou très difficilement est-ce que c'est pas l'occasion de redonner aux puissances publiques de redonner le poids que le marché a confisqué progressivement à la puissance publique voilà donc en clair est-ce qu'on n'a pas finalement parce qu'on dit toujours que les guerres sont toujours malheureuses mais sont toujours une opportunité qui permet de redessiner de façon conséquente un nouveau paysage voilà donc ma question c'est n'est-ce pas une opportunité à défaut de dire que ça pourrait être une chance oui merci merci vous avez abondamment évoqué la situation géopolitique et les conséquences qu'elle engendre sur le fonctionnement de l'Union Européenne parmi les conséquences il y a le retour de la question de l'élargissement et cette question de l'élargissement de l'Union Européenne avec son décalage vers l'Est pose aussi la question de nos institutions européennes la question des traités la question des modalités de décision en particulier celle de la règle de l'unanimité or les uns et les autres vous avez dans vos démonstrations rappelé les difficultés à mettre tout le monde d'accord au sein de la table européenne donc est-ce que à vos yeux il est nécessaire de passer par une révision des traités et revenir sur ces modalités de fonctionnement et de décision de l'Union merci Evelyne Renaud Garabédian derrière vous messieurs merci madame présidente ma question s'adresse à monsieur Pizani Ferry dans votre rapport intitulé l'action climatique un enjeu macroéconomique vous proposez des pistes d'adaptation de l'économie française à l'objectif de neutralité carbone en 2050 vous expliquez que les investigations supplémentaires nécessaires à l'atteinte des objectifs climatiques pourraient représenter un ordre de grandeur de 2,5 de PIB en 2030 soit 70 milliards d'euros en plus de ce coût pour les finances publiques l'Etat devra aussi aider les acteurs ménages ou entreprises comme vous le dites d'ailleurs très justement il y a beaucoup de mauvaises raisons de s'endetter mais le climat n'en fait pas partie j'aimerais avoir votre avis sur les nécessaires investissements pour la transition économique qui serait compatible est-ce qu'ils seront compatibles dans le cadre budgétaire européen merci de votre réponse et Daniel Grémillet pour terminer qui a promis d'être court oui merci un grand merci à nos trois conférenciers je crois que ma question elle est simple vous n'avez pas beaucoup évoqué l'Europe face à l'Asie face à l'international donc en dehors du fait de dire l'OMC c'est fini ma question elle est simple c'est de savoir pensez-vous que l'Europe quelque part est un peu disparue de la scène internationale par rapport à son taux de croissance qui risque d'être plus faible par rapport aux autres espaces internationaux je ne sais pas comment vous voulez vous organiser allez on reprend l'ordre de parole sachant que on vous donne quelques minutes pardon à chacun voilà merci portes sur la la transition climatique je vais peut-être me concentrer là-dessus et je voudrais d'abord reprendre la question que vous aviez posée qui est celle de savoir comment les politiques publiques peuvent réduire le coût de cette transition et un des messages dans cette note dont je souligne au passage le caractère préliminaire c'est-à-dire j'ai pris le risque de publier tout de suite une note en disant bien que le travail est loin d'être terminé mais qu'il me semblait important de mettre un certain nombre de choses en débat à ce stade donc un des messages de la note c'est il y a des coûts qui sont inévitables d'une certaine manière pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure on va mettre du capital de côté parce qu'on accélère il y a des coûts qui sont évitables et les coûts qui sont évitables sont importants alors qu'est-ce qu'on peut faire pour la limiter d'abord ça rejoint ce que disait Charles Viplose avoir une approche économique de la question c'est-à-dire vous savez entre faire passer un logement de catégorie C à la catégorie B en termes d'efficacité énergétique le coût à la tonne de carbone évité est sept fois supérieur au coût consistant correspondant pour faire passer un logement de la dernière catégorie enfin une passeport thermique à la même catégorie B sept fois supérieur donc ça montre bien que la dispersion des coûts d'abattement est énorme donc il faut avoir une approche économique et donc il faut même si on n'a pas de prix du carbone il faut qu'on informe toutes les décisions publiques par une évaluation en termes de prix du carbone de la tonne de carbone évitée et que ça ça corresponde à une programmation dans le temps la deuxième chose qui est très importante c'est la crédibilité les politiques climatiques aujourd'hui ne sont pas crédibles pour des raisons qui tiennent aux engagements internationaux nous-mêmes en France nous ne sommes pas très crédibles parce que par deux fois on a renoncé à la tarification du carbone et par ailleurs on a raté on est le seul pays de l'Union Européenne qui a raté ses objectifs de renouvelable pour 2020 et par une marge importante et tenir l'objectif 2030 sachant que le nucléaire ne sera pas opérationnel à cette échéance c'est un défi absolument considérable or si les politiques ne sont pas crédibles elles ne sont pas non plus efficaces c'est à dire que on va avoir des investissements qui vont on va susciter si vous voulez pour dire les choses simplement on va susciter une attitude d'attente et donc en susciter une attitude d'attente on risque de ne pas être efficace sur les autres points donc la question du poids du long terme c'est le sénateur qui est derrière le taux d'actualisation il y a eu tout un débat et il y a un accord assez large pour dire en tout cas parmi les économistes pour dire qu'il faut actualiser en donnant du poids en donnant beaucoup de poids au bien-être des générations futures parce que c'était un débat qui a eu lieu il y a une dizaine ou une quinzaine d'années entre ceux qui disaient on va on doit utiliser les techniques d'actualisation usuelles avec le taux d'actualisation usuelle et ceux qui disaient non il s'agit de l'avenir des générations futures il s'agit de risques d'irréversibilité et donc il faut utiliser un taux d'actualisation bas et moi je suis je pense que le débat a progressé dans cette direction sur la croissance très modeste alors ça donc le débat il est il est très fort entre disons Jean Covici qui dit la notre productivité c'est de l'énergie fossile fondamentalement et donc si on se passe de l'énergie fossile on se passe de la productivité et pour donner un autre économiste français notre expert français Philippe Aguillon qui dit non la réalité c'est que l'énergie fossile nous a détourné de techniques qui aujourd'hui sont potentiellement plus efficaces et donc les renouvelables ça peut nous amener à substituer et c'est vrai que ce qui est très la chute du prix des batteries la chute du prix des solaires la chute du prix du des éoliennes est très impressionnante et ça donne crédit à cette idée qu'en fait on ne renonce pas nécessairement à la croissance à long terme est-ce que c'est une opportunité de reprendre ce qu'on a laissé au marché moi je ne pense pas parce que je pense qu'on doit chercher un équilibre différent entre l'initiative privée et le cadrage public autrement dit on ne peut pas on ne peut pas se passer du capitalisme vert c'est à dire que c'est fondamental on a besoin de cette innovation on a besoin de la canaliser on a besoin de lui donner des indications pour investir dans le futur mais on ne peut pas faire sans donc je pense que c'est un équilibre différent c'est ça madame dernier point vous avez cité donc ce rapport vous avez mentionné le chiffre de 2,5% 2,5% c'est le montant total des investissements tel qu'il est évalué par nous d'ailleurs on a essayé de recenser les investissements les évaluations qui existent c'est le montant total la question de savoir quelle est la part publique dans cet investissement c'est une question à laquelle on n'apporte pas de réponse aujourd'hui mais on apportera une réponse lorsque le rapport final sera publié mais elle est certainement sensiblement même très sensiblement inférieure ce chiffre de 2,5% parce que je pense que c'est probablement quelque chose de l'ordre d'un demi point à un point ou quelque chose comme ça ça ne donne pas une réponse définitive mais c'est sûrement pas de 2,5% du PIB en revanche c'est l'effort collectif donc cet effort collectif il aura des incidences macroéconomiques très rapidement j'imagine d'abord juste un petit point un peu technique mais ce n'est pas les taux de croissance qui font le poids et ce n'est pas les taux de croissance non plus qui sont un objectif en soi en fait le défi aujourd'hui celui qui oppose Jean Covici au reste de la planète on va dire et pas simplement à Philippe Aguillon c'est en fait d'être capable de préserver notre niveau de vie donc ce n'est pas tellement ce qui nous obsède aujourd'hui ce n'est pas tellement le futur taux de croissance c'est que nous n'ayons pas des rythmes de croissance négatifs dans les années qui viennent du fait de l'effondrement lié par exemple au fait de ne plus utiliser les fossiles et la place de l'Europe dans le monde ne sera pas dépendante de son taux de croissance mais sera dépendante de son niveau de richesse c'est pour parler très prosaïquement comme on le faisait au moment de la deuxième guerre mondiale c'est le nombre de divisions que vous avez et pas l'augmentation de ces divisions au cours des dix dernières années qui est déterminant donc de ce point de vue là l'enjeu il existe mais et on peut voir dans l'histoire des périodes de baisse du niveau de vie par exemple à la chute de l'Empire romain il y a eu une baisse du niveau de vie en Europe donc c'est des choses qui peuvent se produire et c'est ce à quoi aujourd'hui on fait face par ailleurs dans le poids qu'on doit donner au futur ceci se double de ce qu'on doit absolument éviter les conséquences d'un changement climatique au delà de 1,5 degré ou plus de degrés si on est moins exigeant parce que c'est ces conséquences du changement climatique qui auront un coût bien supérieur à tout ce qu'on peut investir aujourd'hui pour empêcher ce changement climatique sachant que ça pose évidemment le problème de savoir qu'on ne doit pas être les seuls à faire ces investissements pour atténuer le changement climatique mais qu'il faut qu'il soit fait par tous parce que sinon on peut avoir à la fois le coût de l'atténuation et le coût du changement donc tout ça sont des éléments à prendre en compte mais qui posent le cadre et je pense que quand on commence à utiliser le mot croissance il faut faire attention parce que souvent en fait on se trompe un petit peu de débat de ce point de vue là sur la stratégie du choc comme moyen de faire avancer les choses je pense que le plan de Vladimir Poutine c'était de faire un choc pour faire effondrer l'Union Européenne donc les chocs ont parfois des vertus mais les chocs sont aussi ceux qui peuvent provoquer des effondrements donc là aussi c'est un équilibre subtil et fin à trouver entre l'ampleur des chocs et la capacité à en faire des opportunités c'est évident qu'on peut modifier son uniforme mental et envisager des solutions qui paraissaient inimaginables quand on est confronté à de nouveaux événements mais on peut aussi s'effondrer on a quelques exemples dans l'histoire notamment en France d'ailleurs d'effondrement possible très très rapidement face à des chocs trop violents pour être absorbés de façon positive sur le gaz européen il y a évidemment un point commun avec ce qui a été fait au moment du au moment du Covid sur les médicaments mais je ne dirais pas que c'est la mise en place d'un état de droit ou de règle en fait c'est l'acceptation de sa puissance c'est la possibilité pour un commissaire européen d'appeler un fabricant de vaccins en lui disant nous avons commandé 300 millions de doses nous aurons ces 300 millions de doses et si vous ne respectez pas votre parole vous vous opposez vous vous exposez à des rétorsions inimaginables voilà ça c'est l'exercice d'une puissance elle est faite discrètement par un coup de téléphone ou par quelques SMS mais elle est extrêmement importante et efficace cette puissance l'Europe là elle doit la faire jouer ensuite c'est difficile d'en faire une théorisation a priori en définissant comment on va faire et comment ça va se passer dans l'exercice de cette puissance il faut une partie de discrétion et pas simplement de discrétionnaire une partie des réponses que je voulais donner ont été données juste sur la dernière chose les médicaments et le gaz il faut quand même reconnaître que le médicament ça n'a pas été un succès extraordinaire finalement les pays européens ont été en général en retard sur les non-pays européens peut-être parce que la commission n'avait aucune expérience peut-être parce que ça a pris du temps mais il y a eu aussi des dissensions donc ce n'est pas nécessairement un exemple favorable sans aborder la question du gaz qui est un peu tard je voulais peut-être dire un mot sur notre intervenant historien qui regardait la longue période vous avez absolument raison l'humanité a relativement peu progressé jusqu'à la révolution industrielle et depuis le monde a complètement changé il n'a jamais changé aussi rapidement que durant cette période et effectivement la croissance a été importante maintenant la question qu'est-ce qui va se passer pour lutter contre le changement climatique bien entendu il n'est pas question de nous passer des énergies il est question de développer des sources alternatives d'énergie et comme l'a fait remarquer Jean des progrès très rapides ont eu lieu et d'autres auront encore lieu et la distinction entre les deux économistes chez nous on parle plutôt des pessimistes des optimistes des capacités d'innovation incroyables d'une humanité quand elle en a les moyens et personnellement je ne suis pas inquiet on trouvera des solutions mais ça prend du temps et il y a quelque chose de dangereux dans le débat sur le climat qui est cette notion d'urgence oui il faut prendre des décisions structurelles fondamentales de manière urgente pas faire comme sur les 30 dernières années mais pas nécessairement de vouloir que tous les résultats soient atteints l'année prochaine ou dans les 5 ans ou d'ici 2030 l'objectif de 1,5 degré à 2050 c'est probablement une degré on ne vous entend plus on ne vous entend plus monsieur le président on ne vous entend plus on ne vous entend plus on ne vous entend plus tu fais les oreilles de la paix mais c'est pas comme ça merci voilà on ne vous entend plus bon bon écoutez bon malheureusement voilà on ne va pas il ne va pas pour entendre que nos remerciements merci beaucoup monsieur Thimbault merci beaucoup monsieur Pizani-Ferry merci beaucoup de cet éclairage un peu trop rapide mais merci infiniment et je suis sûre qu'on va revenir vers vous parce que moi j'ai entendu 2-3 sujets qui m'ont voilà qui m'ont parlé au creux de l'oreille donc on reviendra vers vous si vous le permettez et on lira avec attention bien sûr les travaux qui sont les vôtres pour nous donner des orientations parce qu'en ce moment on légifère beaucoup très très vite et on a l'impression trop et on légifère dans l'urgence et on légifère pour les 20, 30, 40 prochaines années quelques temps on aimerait bien se poser 5 minutes sur la branche pour regarder le paysage voilà merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501